En ce Jour 10 de la COP15, nous avons laissé la parole au cinéaste André Desrochers, qui a été invité à la conférence La Voix des rivières, afin de présenter des extraits de son documentaire Les rapides du diable. Bonjour André Desrochers, aujourd'hui on a l'opportunité de te rencontrer. Tu es très connu comme cinéaste d'animalier au Québec. Tu fais aussi partie de C'est sur la télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulange. Et tu as eu la chance de participer à la COP15. Tu as été invité à un événement La Voix des rivières en marge de la COP15. Pourquoi tu as été invité à cet événement? Lors du lancement de mon film Les rapides du diable, qui fait l'apologie des rapides de la Chine et du fleuve Saint-Laurent, j'ai invité l'Observatoire international des doigts de la nature, qui ont leur siège social à Montréal. Et ils ont vu que le contenu de la narration parlait de donner une personnalité juridique au fleuve pour le protéger. Et c'est ce point-là que l'Observatoire actuellement défend devant l'ONU pour que tous les pays de la planète puissent défendre leur plan d'eau via une personnalité juridique devant la loi. Parce qu'il faut le souligner, ça fait partie des projets qui veulent être mis en place par l'ONU. Tu as aussi participé, ton film a aussi été présenté à la COP27 en Égypte. Donc un film qui voyage beaucoup. Oui, c'est très surprenant que le film, à si petit budget, puisse aller comme ça partout, aller porter la notion de statut juridique du fleuve. Ça m'émeut beaucoup, ça m'impressionne, mais je suis content aussi pour que ça donne une voix à tous ceux qui ont participé, à tous les collaborateurs, qu'ils soient techniques ou devant la caméra. Merci beaucoup pour ces précisions, André. On va vous suivre dans cette belle initiative qui a l'air de se répandre un peu partout sur la planète. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada